Cette dynamique de création est clairement liée à des problématiques de financement dans le secteur de la culture, où il y a un tissu associatif fort et très important, notamment dans les territoires. Les baisses de dotations publiques, les baisses en termes d'emplois aidés ont incité les associations, les partenaires à réfléchir autrement l'emploi, à réfléchir autrement la structuration dans la culture. Pour moi, les groupements d'employeurs et leur développement sont clairement un levier fort de consolidation de l'emploi dans la culture. Simplement, c'est un outil qui ne se manie pas aisément et qui se réfléchit en collectif. Mais effectivement, c'est un levier important puisque les groupements d'employeurs ont vocation à créer de l'emploi durable, de qualité, d'assurer une montée en compétences et de la formation, ce que ne peuvent pas faire les petites structures. Les conditions qui favoriseraient conditionnelles le développement de mouvements d'employeurs dans la culture sont nombreuses. Pour partie, ce sont les mêmes que pour tous les autres groupements, à savoir déficit de communication, de visibilité, de lisibilité du dispositif, mais également la nécessité d'avoir un accompagnement qui soit le même partout en France, puisque nous avons observé de grandes disparités et cela a influé sur le développement ou non des groupements d'employeurs. Ça, c'est un élément important. Et également le fait que dans la culture, nous sommes sur des économies très petites, avec une mutation actuelle des consciences qui s'opèrent dans notre secteur sur la question notamment d'entrepreneuriat culturel. Ceci doit être accompagné, accompagné notamment par des fédérations comme la nôtre qui rencontreront des problématiques de financement. Donc de la bonne volonté, il y en a, de l'énergie, il y en a, des projets pertinents sur des modèles hybrides, PTCE, CAE, toutes ces nouvelles formes de collectifs sont existantes. Après, c'est vrai qu'on aurait besoin d'un appui financier des pouvoirs publics, c'est évident. Mais on avancera quand même sans.